Salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous puisque moi ça se passe bien pour le moment on va dire que de mon côté les choses vont bien donc on peut dire que voilà juste que je n'avais pas mon matos pour faire la vidéo comme vous avez vu la dernière vidéo était un peu un peu spécial avec des pas très qualité c'est pour ça que je me rattrape un peu sur cette vidéo qui est la qualité on revient dans ce match puisque c'est un match de ligue des champions de très bonne qualité les amis puisque franchement il faut dire il faut dire les changes il faut dire ce qu'il y a à l'allemand il faut vraiment dire la vérité là paris a fait son match et a fait qu'une mi-temps c'est tout mais le foot c'est pas ça c'est ça le problème c'est ça le problème là il y a un gros problème c'est que le foot c'est pas tu joues deux minutes et puis c'est fini non c'est pas ça le foot c'est passé tu joues deux minutes c'est pas tu joues deux minutes après t'arrêtes c'est fini non non c'est pas ça le problème le problème c'est que le football il y a des minutes et des minutes il y a un temps de jeu si tu ne respectes pas ce temps de jeu si par exemple tu joues deux minutes et puis t'arrêtes c'est pas bon et bien c'est ce que paris a fait pour moi ça c'est le match qui s'est passé aujourd'hui c'est que paris ils ont fait une première mi-temps à fond dès qu'ils ont fait la première mi-temps à fond après la deuxième mi-temps paris ils ont commencé à se fatiguer les joueurs ont commencé à se fatiguer on commence à un peu être moins motivé et commence à être plus sur le attend de l'adversaire mais c'est pas ça t'attends pas il faut le rentrer temps c'est comme dans le combat de boxe quand tu boxes tu comptes tu comptes tu comptes le seul moment que tu comptes pas c'est quand tu as plus de force que tu peux plus et bien c'est là que tu perds et bien là c'est ce qui s'est passé c'est comme un match de MMA c'est paris ils ont boxé tomtom tomtom ça a bien cogné ça a bien cogné correctement et après la fatigue est venue et bien les autres ils ont attendu ils ont regardé comment ils ont fait ils ont laissé se fatiguer paris et après ils ont entré dedans et puis ils ont bien joué ils ont bien coûté et bien c'est ce qui s'est passé pour les parisiens une première mi-temps ils ont mis les taquets ils ont fait tout leur puissance à bien jouer et tout et la deuxième mi-temps il n'y a plus personne personne pour jouer c'est ça le gros problème c'est que quand on joue c'est jusqu'au bout jusqu'à ce que c'est terminé on joue pas pour deux minutes pour se dire que c'est fini le match non il faut jouer jusqu'au bout c'est tout dès que c'est fini c'est fini tu rentres chez toi tu vas dormir ou bien tu vas tu fais ce que tu fais mais là c'est ce qui s'est passé ce que dans ce match là c'est que le match il était bien il était bien commencé pour paris mais le problème c'est que paris c'est fatigué en mettant tout leur assaut ils ont mis tout leur assaut toute leur puissance ils ont fait tout péter et après en deuxième mi-temps ils sont fatigués il n'y a plus de force et les autres ils ont dit bah ils sont fatigués ils ont rentré dedans ils ont réussi à marquer un deuxième but et puis voilà après ce qui est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé c'est voilà c'est tout simplement c'est tout ce qui s'est passé dans le match parce qu'ils ont mis toute leur puissance et après en deuxième mi-temps c'était tellement ils aient plus l'énergie et le mental pour y arriver qu'ils se sont énervés jusqu'à prendre des cartons rouges et tout mais dans l'ensemble c'était que partie soit un bon match dans deux grosses équipes que même paris était largement favori mais voilà ils ont fait en vérité ils ont fait n'importe quoi c'est eux qui n'ont pas pu gérer leurs scores et continuer à les rentrer dedans ils ont fait l'erreur qu'il ne faut pas faire regarder ton adversaire si tu regardes ton adversaire il va te défoncer c'est tout c'est tout ce qu'il va faire il va te défoncer il va t'exploser le défense l'adversaire va te exploser si tu le regardes mais si tu ne le regardes pas tu le rendes dedans tu le rendes dedans tu le rendes dedans il va se fatiguer il va se fatiguer et puis voilà c'est comme ça que tu peux gagner un combat un match que ce soit de boxe ou bien de football c'est comme ça si tu es toujours en train d'axoler ton adversaire tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et que tu marques de deuxième but etc et tout et bien là c'est bon mais là ça c'est un match là où paris ne joue pas mais bon moi je dis paris éliminé aujourd'hui mais en match retour on va voir ce qu'ils vont faire s'ils font leur match qu'ils font d'habitude qu'ils rentrent dedans qu'ils rentrent dedans oui ils peuvent se qualifier normalement dans la logique des choses paris peut se qualifier mais comme on ne sait pas à paris un coup c'est oui un coup c'est non on ne sait pas si ils peuvent se faire éliminer mais moi je les vois pas je les vois pas forcément ce être éliminé là parce que lyon est passé contre city après vous allez me dire lyon c'est pas n'importe qui c'est pas c'est pas pareil mais entre lyon et paris c'est pareil si lyon ils arrivent à être à fond contre city et les éliminer passer le tour de ligue des champions paris c'est le faire même si c'est avec des difficultés ils vont le faire pour moi paris ils vont le faire mais puisque moi je dis ça parce que je veux ma finale contre le real madrid même si c'est mal engagé puisque vous allez dire le real a fait un partout face à chelsea oui ça c'est vrai vous avez raison mais quand même moi je dis ce qu'il ya ce que moi je veux mon match de finale entre le real madrid et le psg mais bon après voilà je pense que ce que je pense ne va peut-être pas se faire mais bon on verra bien on va pas trop s'enflammer là c'est que le premier tour le psg et le real a fait bon on va dire le paris saint-germain est pour le moment dans la face éliminée mais il ya encore ils ont encore ses chances parce que ils ont ils ont pris juste un but d'écart c'est à dire il n'y a eu juste que deux buts à un donc voilà c'est il ya une chance que paris peut faire un match au match retour mais bon après on verra vous allez me dire voilà pour moi je dis juste mon avis des choses mon petit avis je veux pas commencer à rentrer trop dans les détails mais je veux dire quand même que ce match était un match de qualité puisque deux grosses équipes qui se battent même ce qu'il ya une équipe qui est un peu plus supérieure on va dire mais je dirais que manchester city est quand même supérieure comme paris on va dire c'était 50 50 il faut dire 55 ans et pour pour ce match moi je dis que franchement il ya des chances que le match retour il va voir des surprises ou que cela soit paris qui passe ou l'élimination du psg mais bon faut pas trop discuter il faut seulement voir ce qui va se passer bon après voilà c'est tout ce que j'ai à dire moi je veux pas trop parler en détail puisque rien n'est fait déjà pour les réels rien n'est fait et pour le psg rien n'est fait donc j'aurai peut-être pas la finale que j'attends entre le psg et le réel mais bon voilà c'était un match exceptionnel on va dire pour moi sauf que voilà une équipe qui joue à fond et puis après ils jouent plus après ça devient des plots je comprends pas le moi je comprends pas si quand tu joues ou tu le but c'est de jouer un peu et après tu restes un plus ou bien tu joues et après tu joues jusqu'au bout je sais pas mais là ils ont joué une première mi-temps à fond il n'y a pas eu de souci mais après deux mi-temps c'est devenu des plots ça veut dire qu'ils ne jouent plus et ils forcent et ils se retrouvent à regarder l'adversaire mais non c'est pas ça du coup manchester city a fait la bonne opération puisque manchester city à l'heure qu'on parle sont qualifiés pour la finale de la ligue des champions une belle victoire de manchester city au match allé au match retour bien sûr et ben ils seront en finale et pour eux ils sont bien manchester city avec mares avec leurs stars et tout il n'y a rien à dire ils sont dans un paradis là pour eux ils sont qualifiés ou là vous allez dire que quoi manchester c'est une équipe de football ils ont joué et ils ont joué contre paris et ils ont vu la faiblesse de paris donc ils ont profité et ils ont réussi bon après il faut que ça l'a reçu au match retour parce que le match retour ça sera un match vraiment exceptionnel à ne pas rater à manchester city en angleterre quand même attention attention les amis on va pas trop parler sans flammer ce match on se retrouve pour une prochaine vidéo des amis puisque là on parle moi je parle trop non